Cette crise agricole, baptême du feu politique pour le gouvernement du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Il reçoit depuis lundi tous les syndicats agricoles à Matignon et ce matin c'est au tour de la Confédération Paysanne. Et parmi les revendications, on le rappelle, les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale, des normes étouffantes et la suppression de la nif fiscale sur le gasoil non routier. Des années déjà que les paysans alertent sur cette détresse. L'un d'entre eux a ouvert son livre de compte à Europe 1, reportage d'Alexis Bourdon. Avec un céréalier du Gers. On vit mais humblement quoi. L'inquiétude se lie sur le visage de Laurent Dulot au moment de se plonger dans ses livres de compte. J'ai payé toutes mes charges et je vois ce qui reste sur le compte. Cette année, je vais tourner autour de 10 000 euros. L'agriculteur peine à se dégager 800 euros par mois et depuis deux ans, les charges du céréalier pour faire tourner son exploitation ont explosé. Le gasoil non routier, lui, il est passé de 60 centimes à 1,20 euro. J'ai payé mon engrais deux fois plus cher que l'année d'avant. Les produits phytosanitaires ont augmenté aussi. Et en face, cette année, le marché céréal qui a lui perdu plus de 100 euros tonne. Depuis son champ, Laurent Dulot a constaté une perte de rentabilité en 15 ans, notamment à cause d'une météo de plus en plus difficile et des différents conflits géopolitiques. Vu mon système d'exploitation à l'heure actuelle, si j'étais un peu comme à l'époque, niveau rentabilité, il devrait me sortir entre 25 000 et 30 000 euros par an. Alors que j'arrive péniblement à 10 000 euros. Dès la fin de sa journée de travail, l'agriculteur ira prêter main forte à ses collègues pour tenir le siège de la RN 124 entre Hoche et Toulouse. Alexis Bourdon pour Europe 1.